Le président du Soudan du Sud, Selvakir, se présentera au scrutin présidentiel prévu en 2024. L'annonce a été faite mardi par le parti au pouvoir, SPLM, à l'issue des réunions du Conseil National de Libération et du Bureau Politique du Parti, présidé par le chef d'État. Débuté vendredi, ce rassemblement visait à restructurer le SPLM, fracturé en différents groupes après le déclenchement de la guerre en décembre 2013. Suite à la signature d'un accord de paix entre les forces fidèles au président Kyr et son ancien adjoint Riek Machar en septembre 2018, un gouvernement de transition a été installé. Le processus de paix et de réconciliation dépend entre autres de la mise en place d'une armée nationale unifiée composée d'ex-combattants des groupes rebelles rivaux du pays. En août dernier, le mandat du gouvernement de transition du Soudan du Sud a été prolongé de deux ans, ce qui implique la tenue d'élections en décembre 2024. En acceptant mardi son investiture pour la future présidence, le président Salvaquir a assuré aux membres de son parti qu'il ne ramènerait jamais le pays à la guerre civile.